Oui, bonjour. Madame, aujourd'hui, 5 juin 2019, c'est la journée mondiale de l'environnement. Vous, en tant qu'activiste dans ce domaine, que représente cette journée pour vous ? Cette journée est très importante. Il faut noter que depuis 1972, cette journée est célébrée. Et le thème de cette année, c'est combattre la pollution de l'air. Et effectivement, en tant qu'activiste engagé sur ces questions, cette journée est très importante parce que notre pays est confronté à d'énormes enjeux environnementaux. Vous dites que le thème de cette année, c'est la pollution de l'air. Donc, apparemment, cette situation est devenue un problème mondial majeur. Comment vous décrivez, en tout cas, cette pollution, cet état de fait au niveau de la République de Guinée ? Alors, en Guinée, cet état de fait est ressenti, tous les jours d'ailleurs. Vous le notez que la Guinée, nous avons un système encore précaire de gestion des déchets. Tous les jours, les déchets sont incinérés. Alors, nous vivons dans une ville très polluée. Nous faisons souvent des enquêtes autour de la décharge de concassés. Et avec nos enquêtes satellites, vous pouvez voir un nuage de pollution sur la ville de Conakry. Cela due à l'incinération des déchets parce que les déchets ne sont pas triés. Ce qui fait que tout type de déchets se retrouvent dans la combustion. Les déchets plastiques, les déchets chimiques, les bois, les déchets électriques. Et c'est vraiment très grave. Et cela impacte la santé des populations. Notamment, cela peut créer des maladies pulmonaires. Nous pouvons développer des cancers à la longue. Si vous constatez, en Guinée, il y a beaucoup de formes de tumeurs qu'on constate ces jours-ci. On ne sait même pas quelle est la source. Souvent, cela est dû à la pollution de l'air. Et il y a des maladies comme l'asthme, des maladies comme la sunizite, dont nous souffrons tous les jours, comme la bronchite. Et tout cela impacte l'état général de la population. Et pas que. Mais cela impacte également la santé des animaux. Ne l'oublions pas, les animaux domestiques qui sont à côté souffrent également de la pollution de l'air. Et pourtant, c'est des animaux-là dont nous vivons. Outre cet aspect-là, la condition du charbon de bois dans les domiciles expose les populations, surtout les femmes et les enfants, à la pollution de l'air. Parce que les femmes passent au moins la journée à fisonner. Et aussi, les enfants qui allaient à côté en souffrent également. Donc, c'est pour dire combien de fois la situation est alarmante et on doit y penser. Et ce n'est pas seulement les déchets, mais le charbon de bois qui cause la pollution en Guinée. Nous n'oublions pas, nous avons des voitures d'occasion qui traînent dans la capitale et qui dégagent des gaz carbonés. Tout cela impacte la santé des populations, impacte la santé de l'environnement. Parce que c'est l'air-là que nous respirons. Et malheureusement, nous manquons d'oxygène pur. Autre aspect aussi, il y a l'industrialisation. Nous voyons aujourd'hui que Konakry est en train d'être truffée par certaines industries. Est-ce qu'elles aussi représentent des conséquences néfastes en ce qui concerne la pollution de l'environnement ? Bien sûr. Ne l'oublions pas, nos industries en Guinée sont presque en zone urbanisée. Ce qui ne se doit pas. Les industries doivent être éloignées de la ville. Et la plupart des industries ici, c'est-à-dire de production de plastique, de production de ciment ou autres matériaux, sont proches de la ville, sont proches des zones d'habitation. Et cela impacte la santé des populations. Quant au ciment, les populations peuvent souffrir d'amiante à la langue, à la peinture et tout ça, les déchets chimiques. Et au-delà de ça, il y a les zones usées également, qui ne sont pas gérées et traitées de manière professionnelle. Et tout cela impacte la pollution parce que dès que ces produits chimiques-là sont drainés dans les caniveaux ou encore dehors ou encore dans les cours d'eau, cela est absorbé par le sol et va impacter l'eau que nous buvons. Cela va impacter les ressources que nous consommons, telles que les cultures maraîchères. Et donc, c'est pour vous dire combien de fois notre vie est vraiment en danger à cause de la pollution de l'air. Parce que cette pollution est générée par nos activités humaines, nos activités industrielles. Il doit y avoir une régulation pour vérifier la qualité de l'air. Parce qu'en Guinée, je vous assure, en plus de l'exploitation minière, je vous assure que notre santé est vraiment en danger. Quand vous parlez des activités domestiques, ensuite des installations industrielles, mais aussi du transport, il faut aussi être clair, on ne peut pas s'en passer de ces activités. Qu'est-ce qu'il faut donc pour minimiser les dégâts ? Pour minimiser les dégâts, il faut réglementer. Réglementer comment ? Si on prend la pollution causée par les transports, il faut imposer la visite technique. Et aussi s'assurer que les véhicules qui sont importés en Guinée ne sont pas nuisibles pour la santé. Parce qu'il y a un délai, en fait. En Guinée, on ne reçoit que des véhicules qui ont 20 ans, 30 ans, qui sont amortis dans les autres pays, qui sont interdits de circulation. Et malheureusement, ce sont ces véhicules-là que nous recevons et qui nous transportent tous les jours et qui dégagent vraiment des gaz à effet de serre. Et au niveau de l'industrie du ciment et des autres industries plastiques, tout autre type d'industrie, il faut qu'on mette en place une politique RSE pour évaluer ces usines-là, pour savoir est-ce que ces usines-là doivent s'installer en milieu urbain ? Et s'ils s'installent, est-ce que toutes les normes sont respectées ? Notamment dans le cadre de la gestion des fumées qui se dégagent de ces usines, dans le cadre de la gestion de leurs déchets industriels, parce que c'est très, très grave. Et au niveau de l'incinération des déchets, cela doit être interdit. D'ailleurs, notre cause de l'environnement interdit l'incinération des déchets dans les milieux publics. Et donc, malheureusement, cet état de fait est constaté tous les jours. En Guinée, les déchets pour s'en débarrasser, on les brûle, on les calcine, et cela dégage des gaz à effet de serre. Et donc, la régulation doit être de mise. Il faut respecter les lois, il faut sanctionner les personnes qui s'exposent, mais il faut aussi informer la population. D'ailleurs, c'est la base, parce que lorsque la population n'est pas informée, elle ne peut pas savoir que les actions qu'elle mène représentent un danger pour elle. Et donc, la sensibilisation doit être de mise. Grâce à la sensibilisation, nous pouvons contribuer au respect des lois. Grâce à la sensibilisation, nous pouvons sauver des vies et prévenir les maladies. D'accord. Madame, il ne nous reste qu'à vous dire merci. Merci beaucoup et merci pour votre engagement, parce que grâce aux médias, des messages peuvent être portés au niveau des populations afin qu'elles puissent adhérer à cette cause commune qui est la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.